Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder la réalisation d'une surface qui va brûler et qui va devenir invisible à force, qui va se décomposer, et regarder comment on peut créer cette surface pour l'utiliser comme émetteur de particules sur la frange, de telle manière de préparer à la simulation de brûlure avec incandescence sur les bords, avec un système de simulation de particules et le pop-solver. Ici, on a réalisé une forme abstraite, on a pris un cylindre sur lequel on va travailler et on voit apparaître des tâches ici de brûlure qui vont se mélanger et se mixer avec une pop-force turbulence qui va donc donner au résultat la simulation abstraite des particules que l'on voit. On va s'arrêter ici, on va regarder ça. Donc on va revenir sur la construction, ici de la simulation, donc on va partir d'un tube classique, on va faire apparaître ici, la source. Ok, voilà, donc on a le tube classique ici, cylindrique, donc voilà le tube, ok, on met un autre transforme si on veut le déplacer, on verra éventuellement, subdivision ici, ok, voilà, pour avoir plus de précision, normal, le nul ici qui va permettre donc d'arrêter, je dirais, la partie modélisation, préparation du dessus, subdivision, et puis on va attaquer donc avec un attribut VOP ici, qui va permettre donc de pouvoir donc construire des rampes et la coloration et utiliser aussi ces rampes pour venir décomposer notre cylindre. Donc ici je reviens sur objet, tube, ok, voilà, ok, et on va venir plutôt donc sur le premier delete, ici. Ok, un, un, et bien sûr deuxième, ici, donc l'attribut VOP ici que l'on va mettre en place va permettre de positionner une rampe de couleurs, ici, ok, donc on peut le retrouver ici, et ces deux rampes vont être utilisées avec deux paramètres que l'on va définir, qui vont permettre donc de venir faire varier ici donc la rampe dans sa couleur, au départ on est complètement noire, donc sur le bas de la rampe qu'on voit au-dessus, une couleur finale, et puis au fur et à mesure on va venir donc, voilà. Et ça, ça va nous permettre de sélectionner la couleur qui va faire disparaître, bien entendu, donc la surface, le point sera noir, et bien on délètera par exemple, ou il sera rouge, on délètera, et ainsi de suite, ça va nous permettre de venir donc délêter au fur et à mesure, donc comme on peut le voir là, voilà, délêter au fur et à mesure, donc la surface, en venant l'user selon une formule que l'on va rentrer ensuite dans l'attribut rangle ici. Donc le premier est l'attribut VOP, alors on va recréer ça, ici, ok. Ok, on va venir recréer donc un deuxième attribut VOP, donc j'ai décroché l'attribut VOP construit ici, je repars de mon nul, ici donc je retrouve mon tube, donc je prends donc attribut VOP, voilà. Attribut VOP permet de construire donc de manière nodale des relations entre les différents paramètres et attributs que l'on va pouvoir donc mettre en place, ici on va essayer d'agrandir, ok, et ici, ok, voilà, VOP, ok, et ici. Donc l'idée c'est de travailler sur le CD ici, sur la couleur, pour obtenir un résultat, donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir créer une rampe, rampe, la paramètre ici, ok, et que l'on va donc a priori connecter sur le CD, la rampe, ici on va lui rentrer des couleurs qu'on a vues, donc noir, rapidement ici, donc hop, on ouvre, point 2, rouge, ok, vert par exemple, ok, et puis clair, jaune, ok, on voit là un peu les couleurs, on verra, on verra, on fera le choix des couleurs, bleu plutôt, ok, le choix des couleurs en fonction de ce que l'on veut travailler ensuite en termes de paramétrage, c'est pas obligé qu'en plus ça soit donc les couleurs finales que l'on donnera donc à notre tube, on pourrait lui mettre un matériau, lui changer les couleurs et ainsi de suite, mais c'est plutôt on va dire une rampe de coloration ici de travail, donc la rampe ici, on va l'appeler color final, voilà, ok, et qui va se rancher donc ici sur le CD, donc pour paramétrer cette rampe ici, on va utiliser donc des paramètres, donc pour ça on va utiliser la position donc comme paramètre, la position donc ici en résultat, ok, hop, voilà, et donc voilà le résultat qu'on obtient donc ici en noir et blanc, alors effectivement, c'est la, je me suis trompé, sur le paramétrage, juste top, je vais trop loin, sur le top, et ici je déparamétrer à l'intérieur, donc dans la rampe, la rampe en fait, on peut enlever les paramètres, c'est pas grave, ils vont pas être utilisés, ok, la rampe se trouve à l'extérieur, ici, rampe, ok, et c'est elle qu'on va donc, on va utiliser, donc on va remettre les couleurs, c'est pas grave, voilà, ok, le rouge, ok, on va remettre un bleu, ok, voilà, puis, on va remettre un jaune, et donc on voit qu'on a les couleurs ici qui se répartissent sur le cylindre par rapport au développé UV, de manière assez classique par rapport à la position, donc du, ici, le P comme paramètre en input, et donc si on veut faire varier, alors quelque chose sous la forme de tâche, des choses comme ça, il faut faire varier la position P ici, enfin, la sortie, l'input ici, il ne peut pas l'avoir directement le P, et on va pouvoir donc introduire une turbulence noise ici, tab, donc turbulence noise, voilà, de manière assez classique ici, voilà, tout de suite le résultat que l'on obtient, on voit qu'on a donc une variation maintenant de la rampe sous la forme de la turbulence, alors on peut maîtriser dans la turbulence, bien sûr, la fréquence, tous les paramètres, fréquentité, offset, amplitude, ordinaire, atténuation, turbulence, et ainsi de suite, pour varier donc les formes que l'on obtient ici, et puis on va donc, on voit qu'on n'a pas toute la rampe, je rappelle la rampe, là voilà, on a les bleus et les blancs, alors on a un peu les bleus et les blancs, mais on peut manquer d'éléments, voilà, les noirs, on a bien, ici, ouais, effectivement, ça reparaît un peu plus le jaune, ça tuerait pour qu'on le voit mieux, voilà. Donc, pour être sûr d'avoir toute la rampe, en fait, les turbulences noise varient donc entre 0 et 1, et donc normalement on est censé avoir toute la rampe, et si on veut avoir un peu plus de noir, de blanc, et des choses comme ça, on va pouvoir mettre un fit ici, hop, table, je sélectionne entre les deux, fit, fit range, voilà, ok, et ça va permettre donc, à ce moment-là, de pouvoir donc maîtriser, la source au départ c'est entre 0 et 1, et destination c'est entre 0 et 1, mais si on ne veut pas 0 et 1, voilà ce qu'on obtient, donc là on supprime donc les couleurs basses, je dirais, qui sont avec des valeurs sur la rampe de 0 à 0,5 ou à 0,3, notamment avec 0,4, et on n'a plus que les autres couleurs, donc on est plutôt dans les bleus et les blancs, voilà. Ça c'est une des possibilités pour déplacer les couleurs, ou à l'inverse, ici si je déplace des situations max, je vais aller vers les noirs ici. Donc le fit peut être intéressant pour ça, on peut sortir les valeurs ici, les key framez bien entendu, ici. et on va pouvoir donc créer comme ça, on va essayer de vous montrer toute la géométrie, et puis je décale, on va avoir plus de place, et ici, on va créer donc des paramètres, les fameux paramètres que j'ai présentés au départ, qui vont ressortir avec le note param, ici, donc param, donc décale, on va l'appeler, ici param, décale, ok, et puis on va venir le connecter, donc sur le screen mean, ici, on a un paramètre décale, screen mean, donc on va pouvoir le maîtriser ici, ok, et donc screen mean, il est à un float par 0, et donc si je le décale, voilà ce qui se passe aussi, donc, ok, je reviens sur le fit, il est 0,1, 0,1, le screen mean est pris, source mean est pris, source max, je peux faire la même chose, ok, donc, param, parameters, et comme ça, extraire donc deux paramètres, alors comme c'est 0, on part dans les bleus, par défaut, il faut qu'il soit à une valeur de 1, ici, et écart, c'est l'écart entre la première valeur, et la deuxième, ici, voilà, ok, et donc on peut, ici, avoir les deux paramètres, et les gérer, voilà, pour avoir, donc, effectivement, la palette de couleurs que l'on veut, la ronde que l'on veut, donc, au fur et à mesure, ok, on peut très bien gérer, pour compléter ça, avec une rampe, donc, au lieu d'avoir une sortie décale, ici, direct, on va aller chercher, donc, une rampe, rampe parameters, ici, en noir et blanc, ok, rampe 1, décale, rampe, ok, et la sortie de la rampe, en fait, on va venir la connecter sur le screen min, voilà, et le screen max, on va venir rajouter, donc, ici, on va faire un add, pour avoir le décalage, voilà, ok, écart, voilà, ce qui fait qu'on va pouvoir, maintenant, jouer sur la rampe, screen max, voilà, ok, et l'écart ici, et donc, ici, on a la possibilité, donc, on a additionné, la sortie de la rampe, le décal, ici, en fait, est à zéro, on peut y jouer dessus, et la rampe, va, donc, venir sélectionner, donc, une valeur, par rapport au décal, donc, on peut jouer sur des variations, dans la rampe, c'est-à-dire que, ici, si on avait laissé décal et écart, seul, sans la rampe, eh bien, on avait une variation linéaire, effectivement, de la couleur, en rajoutant, donc, un décal rampe, ici, une rampe, ça nous permet de générer, donc, des couleurs, comme ça, j'en fais quelques-unes, qui vont pouvoir changer, donc, en or et blanc, ici, puisqu'on varie entre 0 et 1, hop, on va ouvrir, voilà, et on pourra retourner, par exemple, sur un certain niveau de gris, ici, et avoir une variation de la rampe, différente, selon la valeur, donc, on va avoir décal, ici, voilà, et hop, on fait réapparaître, voilà, donc, ici, la valeur, c'est plus linéaire, c'est-à-dire, ça apparaît et ça disparaît, si je déplace mon décal de 0 à 1, il va venir se caler sur la rampe noire et blanc, et à un moment donné, je vais dans les blancs, mais je reviens dans les noirs, et hop, je fais réapparaître, donc, les éléments pour les faire disparaître, donc, ça, ça peut être intéressant, parce que j'ai plus qu'à qui framer cette valeur de décal, que je retrouve, donc, en haut, de, voilà, je la retrouve ici, décal, hop, non, c'est celui-ci, voilà, pardon, c'était l'autre que j'avais déjà créé, donc, j'ai mis ma rampe, rampe, j'ai ma première, donc, et j'ai décal et écart ici, et donc, je vais pouvoir, très bien, donc, en qui framerant ces valeurs, autour de la souris, keyframe, z-keyframe, et ainsi de suite, je vous mets sur ces valeurs-là, pour, voilà, faire apparaître et disparaître. Donc, voilà un peu l'idée générale de l'attribut de Vogue, bien sûr, on peut rendre les choses plus complexes, ou plus simples, ce que l'on veut, et donc, ensuite, on va mettre, donc, un attribute angle, ici, pour définir, donc, des valeurs qui vont ensuite être envoyées dans le node delete, qui va permettre, donc, devenir, ici, delete selected, on va se mettre en mode point, ici, et on va se mettre en mode expression, et c'est ici, on va rentrer, donc, une variable, que l'on aura défini, donc, filter expression, au-dessus, dans l'attribut angle, ici, l'attribut angle, c'est un vex expression, c'est la possibilité de rentrer des valeurs, donc, on va s'appuyer sur la couleur, ici, pour venir, éliminer, donc, imaginons, le rouge ou le noir, pour faire disparaître, et ensuite, on va donc, le delete, comment on va se dire, donc, là, si je fais delete, je le rends visible, je n'ai plus rien, parce que tout disparaît, puisque l'expression est nulle, ici, donc, je reviens sur l'attribut de vop, ok, donc, ici, ce que l'on va faire, c'est venir, donc, écrire deux expressions, je les écris directement ici, on a, donc, la première, qui permet de définir la luminance, qui est une fonction qui permet de définir, donc, le niveau de gris, des trois composantes, donc, du vecteur, des trois composantes, donc, de la couleur, cd.r, arroba cd.r, arroba cd.g, arroba cd.bleu, on a la luminance, float luminance égale, celui que je viens de citer, entre parenthèses, donc, on récupère un float, que l'on va, donc, envoyer ensuite, dans le dispval, une variable que l'on crée, donc, arroba cd.val, égale, alors, ici, pour commencer, on va faire luminance, donc, le niveau de gris, ici, voilà, et donc, ensuite, dans le delete, ici, on va mettre, donc, arroba cd.g, dispval, ok, ici, on regarde le delete, ici, ok, ok, on va se mettre en 1, et donc, ici, on va avoir un rapport avec la luminance directe, dispval, on va le rentrer, donc, ici, dans filter expression, arroba cd.g, dispval, et puis, on va revenir, donc, sur l'attribut de vop, sur les paramètres, ici, d'égal et écart qu'on a créé, et puis, venir, donc, augmenter, donc, ici, la luminance, donc, en fait, se venir, en rapprochant écart, donc, de 0,2, venir, donc, s'intéresser à la partie de la rampe, les couleurs supérieures, on voit que, on a le blanc, le jaune qui apparaissent, et au fur et à mesure, ça disparaît, puisque la luminance, fait tout disparaître, voilà, hop, donc, on pourra stabiliser cette solution avec un peu de, ici, de décale, jouer, bien entendu, sur différents paramètres, ici, et on va pouvoir, donc, grignoter notre surface, comme ça, on pourra subdiviser, pour en dire un peu plus, ok, et pouvoir émettre, à partir de cette surface, bien entendu, dans le PopSolver, pour pouvoir émettre, partiellement, sur une surface, donc, ici, des particules, donc, on verra, toute la gestion, donc, de la simulation PopSolver, à partir de cet émetteur-là, dans le prochain tutoriel, ici, mais ici, on a la base, bien entendu, qui nous permet, donc, de travailler, ensuite, on peut, bien sûr, régler, les rampes, ici, de telle manière, de pouvoir aider, donc, la solution, voilà, pour faire disparaître, quasiment, donc, la totalité, ici, voilà, ok, 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 donc, voilà, le travail que l'on peut faire, plus ou moins, donc, complexe, encore une fois, à partir d'un attribut VOP, et un attribut Rangle, avec les paramètres, dans l'attribut VOP, on a, ces deux rampes, ici, la rampe, notamment, donc, décale-rampes, qui va permettre, de structurer, la décomposition, plus ou moins, de manière linéaire, ou pas, ici, on ne l'est pas, de manière linéaire, delete, c'est petit point, ok, on va l'être un peu plus, et, donc, à ce moment-là, on revient, et on aura une décomposition, plus franche, ok, voilà, ici, ok, voilà, encore une fois, bien sûr, on peut faire intervenir, pas mal de paramètres, pour obtenir, mais voilà, le, le corps principal, donc, du fonctionnement, du fonctionnement, donc, attribut VOP, attribut RANG, et puis, le delay derrière, donc, le delay, il est paramétré, donc, en fluid point, delete by expression, la variable, ici, qui permet, donc, de déléter, et on peut travailler, cette variable au-dessus, donc, l'isphal luminance, et avant, j'avais éventuellement mis, un arrow base, cd.r-, pour permettre, donc, de faire intervenir, donc, le rouge, plus rapidement, puisqu'il y avait du rouge, donc, ici, on est un peu trop fort, il faut revoir l'écart et l'étal, mais on peut, tout ça pour dire, qu'on peut avoir, des paramètres différents, on peut diviser par deux, la luminance, ou multiplier par deux, ici, voilà, pour décomposer plus rapidement, ou une chose comme ça, et, donc, et cette valeur-là, une fois qu'elle a été travaillée, dans l'attribut, rangle, on va pouvoir l'envoyer, donc, dans le delete, ok.